Radio Alpa, les nouveautés étaient présentées ce matin. Et malgré un contexte difficile, la radio associative détonne par son dynamisme. 11 nouveaux programmes et une équipe renforcée, ce qui permet à la radio de la MJC Prévert de rester fidèle à sa vocation sociale. Florent Clabel. Il y a des nouvelles qui vous aident à préparer une rentrée. Pour Radio Alpa, elle est tombée cet été. 50% d'auditeurs en plus, selon Médiamétrie. Ils sont maintenant 3600 à écouter la radio Mancel. « 3600 auditeurs pour une radio associative, c'est assez exceptionnel parce qu'on sait la difficulté qui est celle des radio associatives d'avoir autant de notoriété que celles qui sont évidemment nationales ou qui ont des gros budgets. Je trouve que c'est un vrai encouragement et puis peut-être aussi un regain d'intérêt du public pour du contenu. » Pour cette année, la radio historique de la MJC Prévert cultivera encore sa différence. Musique alternative, format long, culture, débat, 11 nouveaux programmes sur les ondes. Parmi les émissions mises en avant, la Midinale, de midi à 14h. Un format et un concept qui se veulent représentatifs de l'esprit Alpa. « Il y aura des journaux, deux journaux, un 12h et un 13h, c'est un peu l'une des grandes nouveautés. Avant on n'avait qu'un seul flash, maintenant on a deux journaux en plus, avec Damien Fabre, notre journaliste qui les animera. Et puis voilà, avec des chroniqueurs également. Donc voilà, le but c'est que ça soit bonne humeur, que ça soit détente, tout en ayant bien évidemment de l'information et donner la parole également aux sartois. » Un dynamisme qui détonne. Les médias associatifs connaissent actuellement de graves difficultés financières. Radio Alpa et la MJC Prévert n'y ont d'ailleurs pas échappé. 300 000 euros de dettes en 2006. Mais après un long tunnel de neuf années passés à la remboursée, les salariés voient enfin la lumière. Les équipes se renforcent. « On a des soutiens de l'État pour les emplois, notamment les emplois d'avenir, qui permet aussi de stabiliser les emplois sur trois ans, avec une équipe soudée, qui permet aussi de construire un développement autour de Jean-Yves Breton. » Cette année encore, Radio Alpa pourra aussi compter sur ses bénévoles, 76 au total. Certains seront mobilisés sur le premier grand rendez-vous de la station. Ce sera ce dimanche. Une émission délocalisée au cœur du quartier Bellevue, au Mans. « On a des soutiens de l'État pour les emplois, et on a des soutiens de l'État pour les emplois, et on a des soutiens de l'État pour les emplois. »